La vie d'André Juillet est réglée comme du papier à musique. A 7h30, ce garde-chasse part surveiller les collines qui surplombent Marseille. Tous les matins, je fais cette tournée-là, voir si mes pièges, ils ont marché. Si j'ai attrapé un animal nuisible. Ce matin du 30 avril dernier, il n'est pas près de l'oublier. Car au détour du chemin, il va découvrir une scène d'horreur. Donc j'arrive par là, et là, je vois un tas de charbon. Et je lui dis, tiens, qui c'est qui a mis le feu ? J'arrive ici, oh mais c'est un cadavre que je viens de voir calciner. Et hop, je fais marche arrière, et je me dis, pourvu que ça tombe pas sur moi. Et je regarde, j'ai dit, c'est un homme ou c'est pas un homme ? C'était dur à voir. Voilà, son corps était allongé là, la tête, les épaules et les jambes là, comme ça. C'était quelqu'un de grand et peut-être bien costaud. Pour le garde-chasse, ce crime a toutes les allures du règlement de compte entre truants marseillais. À cette époque, quatre voyous ont déjà été retrouvés morts dans les mêmes circonstances. Eh bien, on a l'habitude, toutes les semaines, il y en a un qui brûle. On le tue et on le brûle. Donc j'ai dit, ça y est, ils sont venus le jeter là aujourd'hui. C'est les voyous de Marseille qui veut la pègre, je sais pas moi. Marseille, on appelle ça la barbecue. Ça lève beaucoup d'indices. Mais les apparences sont trompeuses. Deux semaines après la découverte du corps, les enquêteurs se rendent compte que ce meurtre n'a rien à voir avec la pègre marseillaise. Et c'est une toute autre histoire qui va se dessiner. Car malgré le feu, le cadavre livre ses secrets. Avant d'être brûlé, l'homme a été abattu d'une balle dans la tête. Et surtout, son ADN correspond à celui d'une personne disparue depuis quelques jours, à 400 kilomètres de là. Il s'agit de Lionel Véronèse, un savoyard de 39 ans. À Chambéry, c'est une figure du monde de la nuit. Un fêtard connu pour avoir été tour à tour gérant de bar et videur de boîte de nuit. Son meurtre serait l'issue fatale d'une rencontre entre deux mondes qui n'auraient pas dû se croiser. Les policiers découvrent que l'oiseau de nuit avait une liaison avec une femme qui faisait partie de la bonne société de Chambéry. Les soupçons des enquêteurs se portent rapidement sur celle-ci. Nathalie Perrier, 45 ans, et son mari Philippe, 47 ans, un notable très influent dans la région. Il est l'un des plus grands viticulteurs de Savoie. Avec son père et ses deux frères, Philippe règne sur un immense domaine. Chez les Perrier, on est viticulteur depuis des générations. Philippe a hérité de la passion du vin et il est même doué. Il est chargé de la vinification des 60 hectares du domaine. Et ses cuvées raflent régulièrement les médailles d'or des concours les plus prestigieux. Les vins de la famille se retrouvent sur les tables des grands chefs étoilés, comme Paul Bocuse ou Marc Vérat. Aujourd'hui, Gilbert le patriarche ne comprend pas ce qui se passe. Il espère que son fils sera bientôt mis hors de cause et reviendra au vignoble. J'espère que mon fils sera présent pour justement la récolte 2012 et qu'il puisse l'élaborer lui-même comme il a si bien su le faire pour toutes les autres récoltes. Philippe gagne bien sa vie et avec sa femme Nathalie, il s'était fait construire cette belle maison dans un quartier cossu de la banlieue de Chambéry. Pour Gilbert, si sa belle fille n'avait pas eu un amant, il n'y aurait jamais eu de drame, car le couple avait tout pour être heureux. Vous êtes femme, vous avez tout ce qu'il faut, belle maison, un garçon, une fille, un mari gentil, qui regarde rien, qui lui offre tout. Tout ça, c'est du gâchis, un gâchis monstre. Leur histoire d'amour avait pourtant bien commencé. Il y a 17 ans, Philippe rencontre Nathalie. Cette ravissante aide-soignante est issue d'un milieu plus modeste. Rapidement, le couple se marie et dans la foulée naissent deux beaux enfants, une fille et un garçon. Pour Gilbert, sa belle fille Nathalie était au départ une épouse modèle. C'était une bonne mère de famille, une bonne mère de famille. Elle savait recevoir ses parents, ses amis. Elle faisait une bonne cuisine. Elle ne laissait rien apparaître de négatif, au contraire. Une vie tranquille que le couple pimente en sortant faire la fête dans les bars et les boîtes de nuit de Chambéry. Même si, selon Gilbert, Philippe, plus calme que sa femme, se forçait un peu à sortir pour lui faire plaisir. Elle aimait s'amuser, aller dans les boîtes, aller danser, aller, voilà. Quelquefois, je sais que ça le pesait, il n'avait pas envie de sortir. Il sortait quand même par rapport à sa femme, mais ça le pesait. Nathalie sort donc parfois seule, sans son mari et fréquente de plus en plus un personnage incontournable des nuits chambériennes, Lionel Véronèse. L'homme est connu car c'est un flambeur qui a tenu un bar branché. Musclé, sportif, séducteur, l'homme en impose et Nathalie tombe sous le charme. Mais elle aurait eu du mal à comprendre qu'elle n'était qu'une conquête parmi tant d'autres. Selon Julien, le neveu de Lionel Véronèse, son oncle était un homme à femme et il n'était pas du genre à s'attacher. On pourrait croire qu'ils étaient amoureux, que je sais pas moi, les gens s'imaginent tout et n'importe quoi, c'est loin d'être ça. Ils s'en foutaient complètement, carrément quoi. Elle l'a appelé quelques fois, il répondait pas, j'étais là, il répondait plus. Il s'en foutait complètement, mais qu'elle, non. Elle voulait avoir plus, plus de choses. Cette relation déséquilibrée avec Lionel le playboy fournit aux enquêteurs une explication toute trouvée pour le meurtre. Nathalie, l'amoureuse, aurait-elle pu tuer son amant par dépit ? Elle nie et va raconter aux policiers une toute autre histoire. Selon elle, Lionel Véronèse n'était rien d'autre qu'un maître chanteur. Pour lui soutirer de l'argent, elle affirme qu'il l'aurait menacée de dévoiler leur liaison à son mari. Et ses propos seraient devenus de plus en plus violents. Nathalie prétend qu'elle était terrifiée par son amant, comme nous raconte son avocate, maître Caroline Livet. Il y a des harcèlements, en tous les cas, dont elle fait état, des menaces. Quel genre de menaces ? Des menaces sur elle, sur ses enfants, sur sa famille. De la part de qui ? Monsieur Véronèse. Il menacait de quoi ? Il menacait d'argent sans le justifier auprès de son mari. Une seule solution, organiser un faux cambriolage. Le plan est mis à exécution le 25 avril dernier. Cet après-midi-là, Gilbert se rend à la haade chez son fils. La maison de Philippe vient d'être cambriolée. A son arrivée, les gendarmes sont déjà présents sur les lieux. Et ils remarquent des détails anormaux. Le portail n'est pas verrouillé. Et l'alarme n'a pas été activée. Ce qui n'arrive jamais. Un autre détail suspect attire l'attention des enquêteurs. A l'intérieur de la maison, le coffre n'a pas été forcé. Ce qui suppose que les cambrioleurs savaient où se trouvait la clé. Selon les Périers, ils auraient notamment volé 25 000 euros en liquide. Gilbert remarque également que le cambriolage bouleverse sa belle-fille, selon lui, de manière disproportionnée. Elle n'arrête pas de pleurer. Elle était renfermée sur elle-même. Elle était blottie. Elle disait pas un mot. Toute la journée, Nathalie est mal à l'aise. Dans la nuit, elle craque et révèle à son mari sa liaison avec Lionel Véronèse. Elle lui parle du chantage qu'il aurait exercé sur elle et du faux cambriolage qu'elle aurait facilité pour que Lionel vienne prendre l'argent. Philippe encaisse le choc et décide de ne pas porter plainte contre Lionel. Peut-être par peur que le scandale ne salisse la réputation de la grande famille Périer. Nathalie aurait-elle voulu se racheter auprès de son mari en récupérant l'argent ? Toujours est-il qu'une rencontre avec son amant va avoir lieu 4 jours plus tard. Et ce sera la dernière. Ils vont se retrouver en présence d'un homme qui est à la fois l'ami du couple Périer et de Lionel Véronèse. Il s'appelle Michael Boeuf. Rendez-vous est pris devant cet immeuble de la banlieue de Chambéry. C'est ici qu'habite Lionel avec sa mère et sa nièce Marine. Celle-ci se souvient du dernier coup de fil reçu par son oncle. C'était un appel de Michael Boeuf surnommé Mike. La dernière fois qu'elle aperçoit son oncle, c'est de la fenêtre de sa chambre. Donc il attendait en fait en bas sur le plot. Il avait pas l'air inquiet ou non anxieux. Je veux dire, il tournait pas en rond dans la cour stressé de savoir ce qu'il allait se passer. Non, non, il était... Non, il était assis, il attendait que son pote vienne le chercher quoi, comme d'habitude. Dans la voiture, la tante Michael et Nathalie. Est-ce un piège savamment orchestré ou une discussion qui aurait mal tourné ? Pour le journaliste local Alexis Olivier qui a enquêté sur l'affaire, le scénario semble assez simple. Moi je pense qu'il y a eu clairement une dispute assez violente qui a dû éclater dans la voiture. Et à ce moment là, et bien plus personne se contrôle. Une arme existe, sort, une balle part, une seule. Et Lionel Véronaise est décédé. Qui a tiré ? Pour le moment, Nathalie et Michael s'accusent mutuellement. Tous les deux s'accordent au moins sur un point. Ils ont caché ensemble le corps dans le coffre de la voiture et se sont rendus au domicile de Nathalie. En découvrant le cadavre, Philippe son mari aurait paniqué. C'est en tout cas ce qu'il a raconté à son avocat, maître Fernex de Mongex. Il se trouve confronté à une position, à un dilemme. Que doit-il faire ? La réponse légale, elle est claire. La réponse légale, c'est de pousser les protagonistes à aller se livrer. C'est la réponse légale. Et puis la réponse affective, sentimentale ou autre, c'est de dire mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que vous avez fait ? Et lorsqu'il entend les deux protagonistes dire bah on va descendre à Marseille, il va s'auto désigner pour y aller à la place de sa femme. C'est là le problème, il pense tout de suite à sa femme et ses enfants, il dit bon bah je vais me dévouer. C'est donc Philippe et Michael qui vont prendre la route de nuit et rouler pendant 4 heures loin du lieu du crime, direction Marseille où ils auraient brûlé le corps. Sur le chemin du retour au petit matin, ils sont filmés par les caméras de cette station service. C'est ce qui va les confondre. L'enquête est toujours en cours pour déterminer qui a vraiment appuyé sur la gâchette et tué Lionel Véronèse. Tous les trois ont pour l'instant été mis en examen et placés en détention provisoire.